Blessé mais bien vivant, après l'assaut des policiers du Raid, le forcené a été hospitalisé pour une simple fracture. Épilogue d'une journée qui aurait pu virer au drame. Tôt ce matin, ce boulanger du centre commercial Auchan de Saint-Cyr-sur-Loire s'était retranché dans son commerce armé d'un fusil. Les détails avec Romain Desdeville. A 7h30 ce matin, une salariée de la boulangerie Les Gourmets de Saint-Cyr découvre le gérant. Un fusil de chasse calibre 12 à la main dans un petit bureau de l'établissement. Selon le procureur de la République de Tours, le boulanger qui a entretenu une relation affective avec cette femme la menace et elle l'enferme. A 8h, un périmètre de sécurité est mis en place. Les salariés présents, quelques commerçants sont évacués rapidement. De 9h à 15h30, les policiers du commissariat de Tours, puis les policiers du RAID, négocient avec le boulanger, compagnon du devoir. Lorsque nous avons un individu retranché et armé, qui est dangereux pour lui-même et pour autrui, il est systématiquement fait appel aux forces d'intervention de niveau 3. Donc en zone police, c'est le RAID, qui a les capacités matérielles, humaines, les compétences de négociation pour essayer de convaincre ces individus de se rendre et de les interpeller dans les plus grandes conditions de sécurité. A 15h30, l'assaut est finalement lancé. Les policiers font exploser la serrure, lancent une grenade assourdissante. Le boulanger est maîtrisé. Il aurait une fracture au pied, sans doute due à l'explosion. Cet homme de 44 ans, respecté dans la profession, semble submergé par des déboires personnels qui l'ont conduit à cette situation mortifère. Il semblait souffrir d'importants troubles psychiatriques. Il était suivi à ce niveau-là et avait fait de nombreuses tentatives de suicide. On sait que depuis le 16 mai, il avait disparu et qu'une procédure en disparition inquiétante était actuellement en cours au commissariat de police de Tours et que personne, entre le 16 mai et aujourd'hui, n'avait eu de nouvelles de lui. La Sûreté départementale de Tours est chargée de l'enquête pour tentative d'homicide volontaire par conjoint. Le boulanger a été transporté à l'hôpital pour être soigné où sa garde à vue va lui être notifiée. La Sûreté départementale de Tours est chargée de l'enquête 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 de l'enquête. Sûreté départementale de Tours est chargée de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête de l'enquête. ...